hallo team mardi de l'an de grâce 2020 17 mars c'est la fête à tous nos amis irlandais bonne fête j'ai des origines irlandaises donc c'est un peu ma fête mais c'est pas là dessus je voulais faire ma vidéo aujourd'hui dans le cadre de focus gym 5.0 j'avais déjà fait une vidéo sur l'espèce de campagne de désinformation puis tout un peu les conséquences sur le mindset de toute la désinformation concernant la COVID-19 c'est un peu dans cette foulée là parce que bon les événements se sont précipités depuis ma dernière vidéo à ce sujet et là on est rendu en phase de confinement on a fermé les frontières du Canada mais quand même ce sont des mesures grandes mais je comprends l'idée là dedans qui est un peu le mot d'ordre lancé par l'OMS à l'effet que plus vite on réduit les accès aux populations plus vite nous allons enrayer la pandémie dans les pays ça je comprends cette logique là et c'est bien correct mais il reste quand même que le mot confinement fait peur à des gens on a eu toute la saga du papier hygiénique j'en ai ri j'en ai encore j'en ri mais en quelque part ça nous invite à réfléchir sur le mot confinement parce que je pense que lorsqu'on est dans un programme de performance mental physique comme le focus gym 5.0 l'objectif principal c'est l'amélioration continue de votre être c'est à dire le spirituel intellectuel et bien sûr le matériel le physique votre corps qui est votre véhicule jusqu'à la fin de vos jours comme moi par exemple aujourd'hui j'ai fait 40 minutes d'exercice plutôt qu'une heure et demie pourquoi pour deux raisons la première c'est que je suis à 16 livres de mon objectif qui est de 160 livres objectif qui avait déjà été fixé au 31 décembre 2020 en 2019 donc ça s'annonce bien deuxièmement si on est dans une période pandémique où un virus peut être contracté qui est pas le virus Ebola mais qui est un virus qui peut comme l'influenza entraîner la mort éventuellement si c'est mal soigné si les mesures sanitaires n'ont pas été prises au départ également c'est d'être vigilant je suis lavé les mains c'est bon pour venir là dessus mais la deuxième raison pourquoi j'ai réduit mon montant d'exercice c'est aussi le fait que le système immunitaire dans des périodes de confinement doit être privilégié donc je dois garder quand même une dose d'énergie à la disponibilité de mon corps donc ce que j'affirme là c'est pas nécessairement en relation avec des études scientifiques ça c'est en relation avec mes expériences personnelles sur mon corps que j'ai observé dans les les quarante dernières années lorsqu'on se donne un programme puis on est dans une phase d'amélioration continue on voit toujours la vision productiviste c'est à dire 30 minutes une heure une heure et demie d'exercice puis ça améliore la perte de poids je sais je le fais mais dans le programme Focus Gym 5.0 le productivisme est remplacé par l'optimalisme c'est à dire que plutôt que d'obéir à la règle plus égale mieux j'aime mieux que les bénéfices soient profitables ça veut dire que des fois plus égale mieux mais des fois ça veut pas dire que plus égale mieux dans une période où j'ai besoin de toutes mes énergies pour empêcher le virus d'entrer dans mon corps bien j'ai oublié aux règles de confinement j'ai réduit mes rapports mais déjà je suis en j'ai fait un virage de mon entreprise depuis février 2019 j'ai plus le focus sur mes services guillot en télétravail plutôt que l'entretien ménager d'ailleurs j'ai toujours une promotion chaque mois pour mes nouveaux clients mais je veux gagner essentiellement ma vie par le télétravail donc j'ai été un peu en avance sur ce qui arrive là maintenant il y a des gens qui sont condamnés au télétravail moi déjà en 2017 pour ceux qui me suivent qui sont dans mes communautés de ma page pro ou dans mes groupes business que ce soit à Québec, Montréal ou ou la Guadeloupe ça fait longtemps que je fais des partages sur le télétravail même j'étais dans les premiers à l'avoir fait parce que la plupart des gens les gens commencent à réaliser que le télétravail c'est un travail ça prend une maladie pour faire réfléchir les gens je suis désolé de dire ça mais il faut que les pouces t'en t'en jette ah c'est là le vide c'est là le vide et mon but c'est pas d'atteindre mon 160 livres le 1er avril mais le 31 décembre 2020 deuxièmement le système immunitaire doit être privilégié en situation de pandémie donc l'alimentation protéiforme c'est l'honneur de la guerre mais conserver l'énergie vitale pour permettre au système immunitaire d'être favorable à la bonne défense contre les attaques virales à ce moment là je veux pas perdre de l'énergie à perdre du poids parce que déjà je suis en démarche d'amélioration continue pour en perdre donc ça ça va bien donc je récupère cette partie d'énergie là pour mon système immunitaire mais également je récupère du temps dans mon confinement alors le confinement c'est quoi le confinement? le mindset négatif lui va vous dire là je suis enfermé chez nous pis je fais des affaires plates j'écoute la TV, je mange du popcorn pis je placote au téléphone avec du monde que j'ai pas habitué le mindset négatif les autres ont l'esprit carcéral ils vivent dans un cachot donc c'est tout le temps mauvais le changement c'est pas bon le mindset positif lui il va voir dans le mot confinement le mot confins ou les confins c'est quoi ça les confins? dans le mot confins il y a le mot fin aller vers des limites aller aux confins de la terre comme on le disait à l'époque médiévale on commençait à explorer à sortir de l'Europe pis on commençait à explorer ailleurs on parlait aller aux confins de la terre le mot confins ça fait référence aux limites et faire référence aux limites ça fait référence à des croyances donc le confinement c'est une extraordinaire occasion une opportunité dans votre vie de découvrir en quoi vous croyez être limité là maintenant vous êtes parti du bureau vous êtes à la maison pis vous faites du travail pis votre entreprise pour laquelle vous travaillez vous envoie vos tâches à la maison pis vous êtes pas habitué à ça donc c'est du changement vous sortez d'une certaine zone confort mais surtout d'un métro boulot dodo qui n'avait plus lieu d'être à cause des mesures restrictives imposées par les gouvernements et à juste titre je comprends ça ceci dit le confinement c'est une excellente occasion pour voir la vie d'une autre façon donc le mindset positif peut profiter énormément du confinement d'abord découvrir le télétravail moi ça fait longtemps que j'en fais du télétravail c'est à partir de 2019 que j'ai fait un virage pour mes 50 ans le 3 juin je vais avoir 50 ans donc je veux commencer à préparer mon troisième âge pis je veux le faire de la bonne façon donc moi j'ai pris le virage avant d'attendre qu'il y ait un virus qui me le dise j'ai prévu une retraite active et je vais toujours rester actif jusqu'à la fin de mes jours donc je fais pas de crise de panique avec des placements boursiers ma vie j'ai confiance en mes moyens pis j'ai confiance en mes talents pis j'ai confiance en Dieu donc je crains pas on va traverser tout le temps des difficultés mais ça c'est la vie donc je vais apprendre ce qui est important de voir là-dedans c'est que le mindset positif peut se nourrir d'un confinement donc vous découvrez le télétravail vous allez redécouvrir peut-être votre conjointe à la maison vous allez la voir différemment parce que là c'est vous qui allez faire des tâches que peut-être qu'elle avait tout le temps l'habitude de faire ensuite vous allez pouvoir faire des activités en famille plus peut-être pis ça peut vous aider à créer des nouveaux liens aussi avec des nouvelles personnes que vous n'avez pas l'habitude de voir à cause de vos cases horaires pis vos habitudes de métro, boulot, dodo donc des possibilités saufs mais c'est surtout aussi une invitation à faire de l'exercice parce que le système immunitaire oui repose sur l'alimentation une excellente alimentation moi je privilégie l'alimentation riche en protéines l'alimentation protéiforme mais aussi par un entraînement quotidien pour repousser des limites que vous croyez pas repoussables donc c'est important quand j'ai commencé à faire des pompes j'en faisais 5 maintenant j'en fais à peu près entre 30, 60 à 90 par jour des pompes, ok? mais comme là aujourd'hui j'ai fait aucune pompe j'ai fait 40 minutes de vélo stationnaire parce que, pour moi je voulais pas empêcher l'amélioration continue mais en même temps j'ai pas été plus loin aujourd'hui parce que, il y a des conditions spéciales qui me sont imposées de l'extérieur donc, je vais respecter les conditions spéciales qu'on m'impose de l'extérieur c'est-à-dire d'être en confinement et ce confinement-là est causé par une pandémie donc, mon système immunitaire peut être attaqué c'est sûr que depuis un an en faisant tous les travails à la maison plus que de l'entretien ménager à l'extérieur j'ai réduit énormément mes capacités à entrer en contact avec des gens donc, la possibilité d'être attaqué par la COVID-19 a diminué puis là en plus j'ai réduit un peu mon temps d'exercice aujourd'hui pour garder de l'énergie ça veut pas dire que je vais manger plus je vais peut-être même manger moins mais je vais garder le même standard de qualité d'alimentation et d'apport calorique donc, le confinement c'est une opportunité à se téléporter parce qu'on parle de télétravail mais aussi à se téléporter au-delà des limites qu'on s'est donné depuis mettons 2, 3, 4 ans à cause de l'emploi qu'on occupe ou de l'entreprise que l'on dirige avec des méthodes habituelles donc, c'est un challenge en fait, ce qui arrive actuellement les crashs boursiers la COVID-19 allez pas vous ruer sur le papier de toilette à l'épicerie, ça vous donne rien de faire ça regardez le challenge que ça vous donne c'est que là, vous allez avoir un agenda différent de votre vie parce que le changement vous appelle c'est ça que ça veut dire aller aux confins de vos capacités c'est une extraordinaire opportunité que vous offre le confinement c'est là-dessus que je voulais faire la vidéo aujourd'hui puis c'est de persévérer dans le changement puis vous allez voir de l'amélioration continue s'apporter à vous si vous voulez aller plus loin dans la dans la reprogrammation de votre mental pour atteindre des objectifs nouveaux ou tout simplement améliorer des tâches ou essayer d'appréhender le niveau parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'anxiété avec le changement achetez le Focus Gym 5.0 350$ plus taxe je vous le conseille fortement puis vous allez devenir pas une de mes clientes ou une de mes clients mais un ou une motivé parce que c'est comme ça que je les appelle dans mon groupe les motivez parce que c'est la condition pour avoir qui est dans le groupe c'est pas une 350$ bien sûr il faut que vous payez mais c'est pas ça parce que vous pouvez avoir l'argent puis je peux vous refuser parce qu'il faut que je vous pose des questions avant parce que vous soyez motivé à faire des choses qui vont vous emmener à vous transformer pour voir la vie différemment parce qu'après que le programme est terminé il faut que vous continuez vous améliorer je ne serai pas tout le temps là des fois me poser des questions comme coach mais je veux dire profitez-en quand je suis là je vais vous transmettre ce savoir-là et ces informations-là et ces judicieux conseils puis vous allez voir votre vie va se transformer pour le mieux alors je vous souhaite une bonne journée de confinement puis restez positif puis nourrissez votre mindset avec des choses vraies positives et logiques bonne journée